Bonjour à tous et bienvenue dans le petit tips Esprit Barbecue. Aujourd'hui, on va apprendre comment détecter une fuite de gaz sur son barbecue. Comment vient-on à suspecter une fuite de gaz ? Tout simplement pour trois choses. De un, il y a une odeur de gaz tout autour du barbecue, même si les brûleurs sont bien éteints au niveau des boutons. Deuxièmement, on a une bouteille qui va se vider anormalement vite. Et la troisième chose, ça peut être un défaut d'allumage ou un allumage non régulier au niveau du brûleur. Tout ce qui est souci avec le gaz doit être impérativement réparé dans les plus brefs délais. C'est vraiment une question de sécurité à ce niveau-là, il ne faut pas jouer avec ça. Pour le matériel, c'est très simple. De l'eau, du liquide et sel, soit sur une éponge, soit dans un spray directement. Avant toute chose, bien vérifier l'étanchéité au niveau des jointures que vous avez mises en place. Donc au niveau des détendeurs, bien vérifier que la vis est bien enquillée à fond. Et pareil pour celle qui est directement vissée sur le barbecue. A partir du moment où vous avez vérifié ces deux points-là, vous venez, là en l'occurrence ici dans un spray, vous allez asperger en fait l'ensemble du tuyau. Et vous allez tout de suite voir s'il y a des bulles qui viennent dès que vous mettez le gaz. Donc pas oublier d'appuyer aussi sur le bouton du détendeur. Donc là ici, ça veut dire que le flexible est impacté. Donc on a une coupure ou simplement en fait que le flexible est trop vieux et qu'il doit être remplacé. Sachez qu'un flexible doit être remplacé tous les 10 ans. La date de remplacement normalisée est inscrite directement sur le flexible. Donc si effectivement vous avez vu des bulles sur le flexible ou quoi que ce soit, c'est bien que vous avez trouvé la fuite. Par contre, on ne répare pas avec les moyens du bord. Le scotch, c'est bien, mais là non. A partir du moment où vous avez une fuite qui est ailleurs que sur ces parties-là, ça peut soit être au niveau des brûleurs, soit au niveau des robinets. Les brûleurs, encore, vous pouvez vous rapprocher votre revendeur. Par contre, au niveau des robinets, ne démontez pas. Ce sont des choses qui sont faites en usine. Il faut se rapprocher du SAV pour se faire. Donc dans le cas d'un problème sur le flexible, systématiquement, changez-le histoire d'être tranquille. Vous avez deux choix. Soit vous partez sur un flexible, donc avec une gaine classique, mais de l'inox à l'intérieur. Ceux-là sont prévus pour une durée de vie illimitée. Les autres qu'on a classiquement, c'est une tubulure en néoprène avec à l'intérieur du carbone, tout simplement. Et voilà, vous savez détecter une fuite de gaz sur votre barbecue. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de tips. Et à bientôt chez Esprit Barbecue.